ça c'est une photo qui est extrêmement appréciée au japon dans ce format là est ce que c'est parce qu'on a une oeuvre plus plus d'ensemble je sais pas mais la forêt pourquoi j'emmène les paysages de l'or parce que c'est tout simplement le lieu où j'habite et c'est le lieu je veux dire très franchement c'est le lieu que je préfère sinon j'habiterais pas dans l'aube voilà j'aime ces paysages qui sont comme des pages blanches on peut voir les oiseaux écrire sur le sol on peut voir la profondeur des perspectives d'une façon très particulière j'aime le silence des forêts j'aime j'aime ces vallons sur les côtes des bars j'aime ces coteaux de vignes et la lumière comment elle travaille dessus et il ya le silence à une musique particulière dans l'aube la lumière à une timidité et une clarté particulière dans l'aube et c'est ce silence et cette lumière de l'aube ce sont des éléments qui comment je vous dirais dans l'instant je vous dirais que je les trouve très respectueuse du silence et de la et de la lumière nippone japonaise voilà donc elles vont elles sont faites pour aller ensemble avec un directeur de galerie qui apprécie mon travail qui a proposé que l'on puisse faire cet événement ensemble ce sont des histoires de relations toujours et puis de reconnaissance du travail c'est donc dans ces cas de ces deux pensées et j'ai toujours gardé des liens et en fait c'est le directeur de kg plus qui a proposé qui est une partie de l'exposition parce qu'il ya un nombre d'oeuvres assez conséquente qui se fasse à l'institut français alors c'est un ensemble de photographies et de poèmes puisque j'écris aussi qui poèmes qui vont accompagner les photographies qui ont la particularité d'être un regard qui commence dans notre pays dans notre département de l'aube avec des paysages mais aussi quelques photos d'oeuvres de camille claudel par exemple musée que nous avons ici à nos gens sur scène et et qui vont aller en conversation avec des paysages et des oeuvres de la campagne japonaise voyez donc on va voir en fait dans l'exposition un assemblage de photographies et de poèmes qui vont qui vont qui vont converser ensemble qui vont trouver une forme d'harmonie voilà parce qu'on peut retrouver des similitudes y compris dans des des choses qui en apparence sont très différente j'aime beaucoup j'aime beaucoup japon j'aime beaucoup la délicatesse l'exigence au japon c'est à dire qu'on ne lésine pas sur la qualité que ce soit sur le contenu que ce soit sur le contenant les deux sont importants et j'ai une histoire avec le japon depuis 20 ans donc et je n'ai jamais été déçu de leur accueil de leur exigence de qualité et ils me font progresser et j'aime j'aime ce sens de l'épure ce sens de la poésie ce sens du paysage du paysage emprunté un qui est très important au japon et des choses comme ça ça va que je voulais montre comme ça d'accord moi je vais j'avais fait défiler un peu donc voilà tu peux me regarder il nous a raconté il vient de le raconter regardez moi bien sur le téléphone j'ai pas à la 03 j'en ai